C'est important réellement dans le business, on va partir plus dans la partie marketing que mindset, mais dans la partie marketing, c'est important de connaître sa cible sur le bout des doigts. Vous devez réellement devenir des psychopathes de ce que veut votre cible, parce que c'est en étant aligné avec leurs besoins à eux que vous allez pouvoir leur créer des produits, des offres, des choses qui vont réellement se vendre, parce que finalement, vous créez un produit qui est parfaitement adéquat avec les besoins de votre cible. Donc automatiquement, ça se vend comme des petits peurs après. C'est ça le truc. Et donc, mon réel travail avec mon groupe Facebook, c'est réellement d'analyser ce qu'elles veulent. Et donc pour le coup, elles se lâchent, elles écrivent des messages, elles font des lives aussi, elles font des vidéos, elles se présentent et elles disent réellement leurs difficultés, ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord. Non, ça c'est énorme ça par contre. Un groupe Facebook pour pouvoir vraiment échanger avec tes prospects, les amensers à voir leurs douleurs, leurs besoins, déjà c'est un bon conseil que tu as donné. Sincèrement, aujourd'hui, un groupe Facebook, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça te permet d'attirer aussi des personnes qui sont aussi dans la même cible que toi, tu recherches finalement. Donc, c'est des leads, quoi. Le jour où tu sors un produit, moi des fois je sors des ateliers, je sors des produits, je t'assure que je n'ai pas fait la page de vente, que j'ai déjà tout vendu. Tu arrives dans le groupe Facebook, Facebook Live, tu vends. Bam, 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 bam. J'ai... En fait, je vais te donner un exemple concret comme ça, ça va être... Tous mes produits n'ont jamais été créés quand je les ai lancés. Je vends, après je lance. J'encaisse, et après je fais. En fait, ma première formation que j'ai sortie, c'est pareil, j'ai fait un sondage auprès de mon audience. Je leur ai dit, voilà, je suis en train de travailler sur quelque chose, mais j'ai vraiment besoin que vous me disiez, et vous me disiez, quels sont réellement vos soucis ? C'est à travers les réponses que j'ai créé à un programme du futur produit que j'avais créé. D'accord. J'avais encore rien créé. J'ai fait un webinaire. Je l'ai dit, parce que le but, ce n'est pas de mentir, mais réellement de dire, voilà, le produit n'est pas créé. Aujourd'hui, je fais un tarif exceptionnel parce que le produit n'est pas créé. Ceux qui veulent embarquer avec moi, c'est parti, il y a une offre spéciale. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec un petit groupe de 11 personnes. Ma première formation, mon premier lancement. Super. C'est une formation à 597 euros. J'ai eu 11 personnes. J'ai fait un peu plus de 6 000 euros, je crois. Ça y est, j'étais lancée. C'était bon, c'est ce programme-là. Je l'ai créé au fur et à mesure. Pareil, Pinterest, là, on est au séminaire de Maxence Rigottier. Mais il y a deux ans, j'ai fait un interview comme ça avec Maxence. À la fin de l'interview, Maxence me disait, est-ce que tu as un tip que ça donnait à mon audience ? Et je dis, ouais, j'ai un tip. Dernièrement, là, je suis en train d'utiliser Pinterest. C'est de la bombe pour le trafic. Et je vous conseille sincèrement de vous lancer sur Pinterest parce qu'aujourd'hui, Pinterest, c'est 70% de mon trafic. Et quand on coupe l'interview, Maxence, il me dit, attends, on va aller plus loin, Sonia, parce que ça, c'est lourd ce que tu viens de me dire. 70% de ton trafic, c'est énorme. On se fait un live, s'il te plaît, ton audience, mon audience. Et vas-y, partage-moi tes meilleurs tips sur Pinterest. On fait un live un mois après, je crois. Il vient chez moi. Et on fait notre live. Et là, il y a plein de questions qui affluent. Les gens, ils sont vraiment intéressés. Je me rends compte vraiment qu'il y a un problème. Les gens, ils ont des sites, ils ont des pages de vente magnifiques, ils ont des produits super, mais ils n'ont pas de trafic. Et ils n'ont pas d'argent pour payer le trafic. Donc, je commence à avoir plein de questions. Et là, Maxence, il me dit, Sonia, sort une offre là tout de suite. Il me dit, il faut que tu fasses une offre après. Il y a de la demande. Donc, trois jours après, j'envoie un mail à ma liste. Et je leur dis, voilà, j'ai analysé tout ce que vous m'avez demandé, tout ce que vous m'avez dit. J'ai quelque chose à créer pour vous. Je vais créer le programme. Il sera disponible dans un mois. En attendant, je vous le propose en early bird à moins 70 %. Dans la journée, j'en vendais 40 et quelques. Et pas de page de vente. Attention, moi, ce n'est pas mon délire. Je ne sais pas faire les pages de vente, ça me saoule. Ou quand j'en fais, il y a des fautes d'orthographe. Mais voilà, mais quand tu crées un produit qui a un rapport avec les besoins de ta cible, à la limite, tu n'as même pas besoin de le vendre. Ça se vend tout seul, c'est ça l'histoire. Et le dernier exemple que j'ai, c'est mon bootcamp à Marrakech. Sous-titrage ST' 501